Hey salut à toutes je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en fait j'étais en train de monter la vidéo que vous allez voir sur le petit haul et la page du thème de journal de couture de septembre et en fait il n'y avait pas d'intro je me suis dit meuf ça craint tu reviens de vacances et un peu comme la entrée boum brute de décoffrage moi en 15 jours j'ai tout oublié je vous montre un peu ma bouille pour que ça fasse une transition en douceur voilà j'espère que vous avez passé de bonnes vacances je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai vraiment plein plein de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo et du coup de faire pour vous un teasing complètement inutile mais s'il vous plaît restez par là parce que normalement il y a quand même des vraies belles surprises qui arrivent ouais bah t'en as trop les nuls le mieux c'est que je lance la vidéo ouais allez on y va on attaque donc cette vidéo par un petit haul de quelques fournitures que j'ai trouvé donc chez Action et chez Cultura voilà ici ce sont des feutres aquarellables alors vous le savez j'ai déjà un lot de 50 mais je voulais vous montrer qu'ils existaient aussi par 10 dans des teintes assez regroupées en fait vous avez des teintes plutôt chaudes plutôt vertes que je vais vous montrer ici il existe aussi des roses que je n'ai pas pris les 10 coûtent 3,49€ donc c'est vraiment pour moi une bonne solution parce que ça peut vite coûter très cher elles sont dans la petite boîte noire qui est super pratique je vous montre tout de suite donc une version simplement colorier si vous voulez pas les aquareller et avec un petit peu d'eau ce que ça donne pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte de la palette qui on 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 continue avec la deuxième palette de 10 que j'ai acheté, donc toujours à 3,49€ et toujours chez Action. Celle-ci est plutôt monochrome dans les teintes de vert. J'aime vraiment toutes les couleurs de cette palette, je les trouve trop canons. Je trouve quand même que ces palettes de 10 sont vraiment une bonne alternative si on n'a pas envie de se planter dans les choix de couleurs. Alors, celle-ci est plutôt monochrome, il y en a une autre dans les tons roses que je n'ai pas acheté et même la première est un petit peu plus éclectique en termes de couleurs. En tout cas, si vous avez des doutes sur les couleurs que vous souhaitez utiliser, est-ce qu'elles vont bien l'ensemble ou pas, ces lots de 10 vous permettent d'être rassurés de ne pas vous tromper. J'en ai donc profité pour sortir les autres boîtes de leur carton parce qu'au bout de plusieurs mois, je ne l'avais toujours pas fait. Et c'est plutôt bien pensé parce que vous voyez, les boîtes se clipsent entre elles, donc je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite, vous allez voir, je vous promets que je règle ça, mais j'ai passé au moins 5 minutes à remettre les feutres dans le bon sens pour que le numéro soit correctement aligné et face à moi. Musique Avec deux petites choses que j'ai acheté chez Cultura, j'achète à chez... j'arrive pas, ça fait 10 fois que je recommence, j'achète assez peu chez The, puisque je les trouve assez chères quand même pour tout ce qui concerne le bullet journal. Mais voilà, j'ai fait ces deux petits achats, donc ici ce sont des planches de stickers et de pochoirs, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que ça donne. Les pochoirs, tout d'abord, alors je crois que je les ai payés 3,99€, donc c'était entre 3 et 5€. Pour le coup, comparativement à ce que je viens de dire, c'est plutôt pas cher. Vous avez 6 planches de design différents, donc vous avez 12 feuilles au total et 2 designs différents. Et je vais vous montrer donc sur fond blanc ce que ça donne pour mieux que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous en avez une avec les jours, une autre avec les mois et de petits dessins en fait différents sur chaque feuille, donc vous avez des banderoles, des flèches, ou voilà, des petits motifs différents. Je trouve ça vraiment pas mal, je trouve que c'est une bonne manière d'accessoiriser la page très facilement si on n'a pas envie de se prendre la tête. Et en plus, comme le fond est transparent, on ne voit rien du tout une fois que c'est posé sur la feuille. Je vais vous en faire la démo tout de suite. Attention, c'est parti ! On continue avec les pochoirs. Donc je les ai payés 8,79€. Alors c'est sûr que si on prend qu'une seule planche, ça peut aller, mais voilà, si on craque sur plusieurs, je trouve que la note à la fin peut vite être élevée. Vous en avez plusieurs avec des trackers, des moods, etc. D'autres spécifiques, lettres. Moi j'ai choisi celui qui, selon moi, me serait le plus utile avec des formes, des banderoles, des flèches et voilà, quelques motifs. Je trouve que c'est sympa parce que parfois je manque d'idées pour faire des petits encadrements. Donc là je suis assez contente. Les feuilles sont assez souples. Donc j'avais un petit peu peur que ça passe à travers. Donc j'ai fait un essai en prenant hasard quelques motifs. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte un petit peu de ce que vous pourrez faire avec cette planche. J'ai oublié de vous préciser, il y a 6 planches dans le lot à 8€. Voilà, pour vous montrer quelque chose qui n'est pas trop en lien avec le thème de la vidéo. Mais je me suis aussi prise chez Action à 3,99€. C'est un agenda pour 2022-2023. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une page pour chaque. Il est de la couleur du vert qui détend. Donc je suis très contente. Donc moi il est assez grand par contre, méfiez-vous. Mais moi j'avais besoin de quelque chose que je puisse avoir à mon bureau tout le temps. Je ne vais pas le mettre dans le sac à main donc j'en suis plutôt contente. Et je vais terminer par mon dernier achat, toujours chez Action. Alors je l'ai trouvé à mon retour de vacances donc je l'ai ajouté rapidement. Je n'ai pas trop utilisé encore les washi tape que voici. Mais je les ai payés 3,49€ les 24. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas menti. J'ai un truc avec le vert en ce moment. Je les trouve canon. Il existe 2 ou 3 autres teintes différentes. Encore une fois, surtout du rose. Donc ce n'était pas trop ce dont j'avais envie ce mois-ci. Donc je me suis cantonnée au vert. Vous avez donc différentes tailles. Et vous en avez certains avec des petites écritures. Donc là vous avez les chiffres. Je trouvais ça plutôt sympa. Vous avez également certaines citations, etc. Donc voilà. Pour 3,49€ franchement. Merci. 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 5,99€ Il y a différents prix. Il y a différents aussi grammages, nombre de pages, etc. Donc prenez quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez, il est quand même plus gros que l'autre. Mais moi, ce n'est pas un journal que je mets dans mon sac et que j'emmène partout. Donc ça ne me pose pas de soucis encore une fois. Mais essayez de réfléchir à la taille de votre journal juste avant. On va pouvoir attaquer la page de Garn. Je fais le choix de la mine de mes crayons. Et puis, on va y aller. C'est parti. Comme pour mon ancien journal, j'ai pris des pages de mon carnet de brouillons pour les placer au début. Je vais m'en servir d'index. Il existe des boulettes journal en fait qui sont directement numérotées. Moi, ce n'est pas un critère de choix pour moi. Donc le premier ne l'était pas et celui-ci non plus. Vous voyez, je mets ces pages en fait au début où je note la numéro de page et le nom du projet. Et après, sur chaque page, je viens reporter le numéro. Ça permet de chercher plus rapidement. C'est un système qui m'a bien convenu. Et donc, encore une fois, ce n'était pas un critère de choix pour moi d'avoir les numéros directement inscrits sur les pages. Mais comme ça, si je cherche un projet, je viens directement ensuite le trouver avec les numéros de pages que j'ai reportés. Mais maintenant, trêve de blabla et on passe à la découverte de la page du mois de septembre. Et voilà, j'avais envie, besoin encore de vacances. Donc j'ai essayé de reproduire ce petit globe avec un paysage un peu désertique à l'intérieur. J'ai volontairement fait quelque chose d'assez simple. Je me suis servi, comme d'habitude, d'une inspi retrouvée sur Pinterest. Je recopie simplement au stylo noir. Et après, pour vous montrer qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'être une grande dessinatrice, une grande aquarelliste ou que sais-je. Je n'ai utilisé que les versions feutres. Je n'ai pas utilisé d'eau ce mois-ci. Donc, c'est vraiment très simple. Ça me permet surtout de vous encourager à commencer vous aussi et profiter un petit peu de ce prétexte de rentrer pour commencer si c'est quelque chose qui vous tente. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos pages ou vos idées de thèmes pour les mois suivants à l'adresse mail qui se situe juste en bas dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, la page de garde du mois de septembre est maintenant terminée. Donc, vous voyez, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Et on enchaîne avec les pages que j'ai préparées en amont. Donc, je commence par la page de gauche où j'ai écrit donc projet en tête et wishlist. La différence, ce sera les projets que je veux réaliser sur le mois et la wishlist sera plutôt les patrons que j'ai vu passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de patrons et que je n'ai pas encore acheté pour éviter les achats d'impulsion. Éviter au maximum, j'entends. Et à droite, ce sera la page budget qui m'a été plusieurs fois suggérée sous mes commentaires de vidéos. Et je trouve que c'est pas mal parce que j'ai besoin de me rendre compte de combien ça me coûte tous les mois. Voilà, l'idée, ce sera de marquer simplement le magasin, si c'est un projet mercerie ou autre et de venir l'indiquer sur la page de droite. Et on va continuer après avec les pages de projet que j'ai déjà pré-préparées aussi à l'avance. Je vais simplement venir mettre la couleur. Vous l'avez remarqué, ce mois-ci, les pages sont assez simples, assez épurées. J'ai vraiment voulu quelque chose de rapide pour vous montrer que c'est possible et que ça ne peut pas forcément nous prendre toute une journée de préparer. En plus, avec les feutres, ça va vraiment, vraiment très vite. Je vais vous montrer un peu plus en détail. J'ai trouvé l'inspi sur Pinterest, toujours. J'ai trouvé quelque chose.. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... Voici donc le résultat final pour le mois de septembre. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça nous promet plein de belles aventures couturettes. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501